Je voudrais qu'on se projette un petit peu, parce que je vois le temps qui tourne, et qu'on regarde les perspectives qui se dessinent pour 2021 et pour après, si jamais vous arrivez à lire dans le monde d'après. On reste sur le commerce, Christian. On a eu énormément de polémiques, et on en parlait avant de démarrer cette émission, sur le e-commerce et sur une enseigne qu'on n'a pas le droit de dire normalement, mais qui pourrait peut-être acheter les droits du foot, ce serait drôle. Est-ce qu'à la faveur de cette crise sanitaire, le e-commerce a définitivement gagné la bataille ? Alors, je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout, parce que dans ce mot e-commerce, en réalité, il y a deux réalités dans l'e-commerce. Il y a une réalité qui concerne les pure players, et il y a une réalité qui concerne les commerçants physiques, qui, à travers l'omnicanalité, ont réussi justement à exprimer, dans ces moments difficiles, une part de leur chiffre d'affaires croissante. Et au contraire, je dirais que cette digitalisation du commerce a constitué un point d'ancrage des enseignes physiques. Donc, contrairement à ce que l'on peut dire, non, le commerce électronique, ce n'est pas l'ennemi du commerce physique, c'est même si on prend la restauration, c'est même son meilleur ami. Les restaurants sont fermés, mais la livraison à emporter ou la livraison à domicile, ce n'est jamais aussi bien porté. Et c'est un vecteur de chiffre d'affaires additionnel, et non pas un vecteur de chiffre d'affaires en cannibalisation. Donc, il n'y a pas d'opposition, en réalité, entre l'e-commerce et le commerce physique. Il y a une opposition, en revanche, entre les pure players et le commerce physique. Les pure players qui ne payent pas de taxes. Le commerce physique, qui, lui, en paye beaucoup. Et donc, le vrai sujet, aujourd'hui, c'est l'équité fiscale. Sujet qui a été longuement abordé au cours de l'année 2020. Mais je n'opposerai pas le modèle du commerce électronique à celui du commerce physique. Bien au contraire, ce sont les meilleurs amis du monde. Mais est-ce qu'il reste, quand même, dans ce contexte, une place pour une croissance d'activité du commerce physique ? Et pour une extension, si je reviens, brick and mortar ? Oui, évidemment, parce qu'en fait, on a quand même été impacté en 2020. Donc, forcément, les chiffres d'affaires sont extrêmement diminués. On est sur des plus de moins 20% en termes de chiffre d'affaires. Pas partout. Pas partout. Je voudrais souligner la résistance des retail parks. Je voudrais dire mon amour du retail park. Je voudrais le répéter et le ré-répéter. Le retail park, c'est un ensemble commercial plein air dont on a vu que les flux de clientèle étaient repris entre les deux confinements. Il y a eu plus de monde dans les retail parks en 2020 qu'en 2019. Donc, c'est un schéma qui est plébiscité par les consommateurs. C'est un schéma dans lequel on a une qualité architecturale évidente. C'est un schéma dans lequel on a des loyers qui sont parfaitement abordables et des charges qui sont extrêmement maîtrisées. C'est un loyer dans lequel il y a suffisamment d'espace pour les consommateurs pour se sentir en sécurité. Donc, je pense que c'est un format qui est extrêmement résistant à la crise. Joli plaidoyer. C'est un bon avocat. Dernière question sur les enjeux de la mutation du commerce physique parce qu'on parle beaucoup de mutation des usages. Donc, derrière, il faut les accompagner de mutation aussi des objets. Deux questions. Est-ce qu'il y a un risque réel de friche commerciale ? Est-ce que des dead malls qu'on a pu voir aux États-Unis peuvent arriver ici en Europe et en France notamment ? Est-ce que la mixité opérationnelle ou la mixité d'usage est la panacée et la réponse à toutes ces peurs, ces inquiétudes ? Non et oui. Non à la première... Non, non. Quand on agite, on agite depuis quelques années, en fait, ces histoires de dead mall. D'abord, rappelons qu'en France, on a... Les locataires ont la propriété commerciale et que le rapport de partenariat entre bailleurs et locataires, même s'il est parfois difficile, il ne faut pas se cacher, l'idée... Il est avant tout gouverné par le taux d'effort. Donc, je crois énormément à cette idée que les loyers des commerçants seront forcément adaptés à leur capacité de pouvoir le payer. Sinon, évidemment, on sera dans le dead mall. Ce n'est pas l'impression du tout que le marché français me donne. Ça, c'est le premier point. Les friches... Les friches, dans un sens, on est un peu dans le temps long. On n'est plus dans le temps Covid. On est dans le temps administratif. La problématique de la friche, ce n'est pas la capacité des opérateurs à réinventer l'urbanisme commercial d'un endroit donné. La problématique de la friche, c'est de trouver le temps court pour pouvoir récupérer ce morcellement foncier, imaginer des solutions pluriusages de demain, obtenir les permis de construire et effectuer cette construction. Donc, c'est plutôt un temps long. Je crois que ces friches sont en réalité de réels gisements d'opportunités foncières pour un urbanisme apaisé et multi-usage. Donc, je crois, oui... Donc, non et oui. Oui, je crois demain à cette mixité d'usages. Mixité d'usages qui ne va pas opposer le résidentiel au bureau, le bureau à l'hôtellerie, l'hôtellerie aux cabinets médicaux. Non, tout cela pourra très bien fonctionner ensemble et fonctionner de façon apaisée et intelligente.